Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois de mai et de juin 2019. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis particulièrement contente de vous retrouver parce que ça y est, ça fait un an que la chaîne existe et que si c'est possible c'est grâce à vous. Donc merci infiniment du fond du cœur pour tous vos j'aime, pour tous vos encouragements, pour tous vos messages, pour tous vos abonnements aussi. Vraiment, ça me porte et ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos et à vous donner de mon temps pour pouvoir vous aider au mieux, en tout cas je l'espère. Alors, comme d'habitude, à chaque fois que ces guidances sont lancées, le concours aussi il y a à nouveau, je mets toujours un lien en dessous de cette vidéo à cet effet. Mais je vais rendre aussi là maintenant tout de suite le verdict, la sentence qui a gagné justement par rapport aux guidances des mois derniers. Ta ta ta, roulement de tambour et nous avons eu Véronique Desbourdieu. Félicitations à vous. Donc, au choix, vous avez gagné un soin en guidance, donc vous pouvez venir vers moi par mail, via la page Facebook, voilà, comme vous le souhaitez. Et puis on prendra rendez-vous ensemble pour voir ce qui vous convient le mieux et puis ce que vous avez envie aussi et besoin tout simplement. Voilà, alors cela étant dit, sachez que maintenant il va y avoir, on va dire, des petites surprises qui vont venir au fur et à mesure. Je n'ai pas envie pour l'instant de tout dévoiler, mais je vais essayer en tout cas d'être un peu plus présente. Je vais aussi avoir d'autres choses à vous proposer pour vous accompagner au mieux en tout cas sur votre chemin, pour ceux qui le souhaiteront. Donc, à savoir que je ferai aussi une vidéo pour les énergies générales par mois. Je vais essayer aussi de m'imposer entre guillemets cette petite discipline et puis ça vous permettra aussi de voir d'autres aspects qui vous permettront de comprendre aussi ce qui se passe. Parce que c'est pareil, on peut aller regarder les vidéos de ces signes ascendants et lunaires, mais c'est bien aussi des fois d'aller regarder de ceux de son conjoint, de sa compagne, des gens qui vous entourent aussi parce que ça peut aussi vous donner une idée de leur état d'esprit et puis tout simplement de mieux comprendre aussi ce qu'ils traversent. Si vous voulez pour certains les épauler au mieux ou en tout cas pas vous prendre la tête entre guillemets pour des bêtises parce qu'il y a juste une mauvaise compréhension, ça peut être pas mal aussi. Voilà, donc écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, on va passer directement à vos guidances. Puis de toute façon, pour les surprises, je vous referai des vidéos individuelles, on va dire ça comme ça, par surprise. Donc voilà, je vous laisse maintenant et puis écoutez, je vous souhaite un très beau printemps. Namasté. Allez les scorpions, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mai et de juin 2019. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales, donc vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Et puis si vous voulez avoir des compléments d'informations, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Pour ceux qui ne connaissent pas ces signes, je mets toujours des liens en dessous de cette vidéo dans le texte à cet effet. Voilà, on commencera avec ce bon vieux tarot mythique. Alors ici, nous aurons première quinzaine de mai, deuxième quinzaine, première quinzaine de juin et dernière quinzaine de juin. Vous aurez des messages supplémentaires avec une carte des anges et des saints et une autre des anges de l'amour de Dorine Virtue. Un message d'éveil également de Mario Dugoué. Je vous rajouterai une carte des chakras pour avoir une affirmation pour chaque mois. On fera un petit point litho et puis on finira par les fleurs de Bac pour ceux qui voudront être aidés émotionnellement. Mais bon, ça peut donner également d'autres infos. On va passer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, pour votre première quinzaine, ça commence plutôt bien. Le soleil, une arcane majeure et pas des moindres. Là, on a Apollon en personne, symbole de beauté, maître des prophéties, de la connaissance, de la musique, des arts. Donc, ça peut représenter ici un artiste. Ça peut être, ça serait plutôt quelqu'un qui serait dans le masculin sacré. Ici, le soleil, ça serait plutôt le signe du lion. Quelqu'un qui brille, en tout cas. Tout simplement, les énergies du moment. En tout cas, là, tout va bien. Vraiment, vous voyez, il n'y a aucun nuage derrière. Il est dehors. Vous pouvez aussi aller faire comme lui, aller prendre aussi justement le soleil, histoire de faire le plein de vitamine D. Et donc, ça peut être une période assez agréable, assez harmonieuse. On peut ressentir de la joie, de la foi, de la chaleur. Et puis, c'est aussi une carte de réussite. Mais avec un certain esprit de lutte, quand même, qui est symbolisé ici par cette couronne de laurier. Et cet esprit de lutte, comme c'est le maître de la connaissance, lui, il lutte contre l'ignorance. Les superstitions, le désespoir ou le fatalisme. Si jamais vous étiez, par exemple, un peu confus avant, là, en tout cas, vous allez retrouver pas mal de clarté. Parce qu'il a ce pouvoir de pouvoir disperser toute obscurité. Donc, il y a peut-être le voile, entre guillemets, qui va se lever. Peut-être que certains aussi vont être poussés à se montrer, à montrer leur talent, à briller leur véritable lumière. Parce que, de toute façon, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, quand on vous amène quelqu'un, c'est également pour cultiver ces qualités que vous avez également au fond de vous. Il y en a peut-être aussi qui vont enfin comprendre quel est le véritable but de leur vie, et surtout, le moyen d'y parvenir. Parce que, quand on parlait d'esprit de lutte tout à l'heure, c'est pas tant avec son arc, entre guillemets, qu'il s'est battu. Cet arc, il lui sert comme Artemis, à viser clairement en face de lui sa cible. Donc, je pense que, dans ce moment-là, il y en a peut-être vraiment certains qui vont avoir comme des clés, comme des sortes de révélations de « Ah, d'accord, ça y est, j'ai compris, ok ». Et si ce n'est pas déjà le cas, on vous invite à oser vous montrer davantage, à avoir confiance en vous, et à être honnête également envers vous-même. Donc là, ça peut être aussi un moment de célébration, d'union harmonieuse, de rencontre pour les célibataires. Et d'ailleurs, cette carte, c'est les balances qu'ils ont eues également. On va voir maintenant votre deuxième quinzaine. Et là, vous avez la reine d'épée. Alors, du jaune, on va dire du plexus solaire, on passe plutôt, on va dire, au bleu du chakra de la gorge. Les épées, on est plutôt sur un plan mental, au niveau de l'esprit. On est davantage dans des signes d'air. Balance, gémeaux, verso. Donc, elle peut vous représenter, vous, si vous reconnaissez dans le féminin sacré, bon, même si un peu garçon manquait dans son genre, mais ça peut être aussi une femme extérieure à vous, qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. Et quand je vous disais qu'elle était un peu garçon manqué, c'est que là, on a Atalant de la chasseresse qui a été abandonné par son père, recueilli par des chasseurs. Et du coup, elle, ce qui l'intéressait, c'était les hauts faits d'armes, d'aller à la chasse, etc. Dans le but, bien sûr, d'épater, entre guillemets, son père suffisamment pour qu'il regrette son geste. Ce qui n'a malheureusement jamais été vraiment le cas. Après, c'est une guerrière. Elle n'hésite pas à se dépasser, à se fixer même peut-être la barre trop haut. Généralement, moi, je trouve qu'elle vient souvent en conseil pour vous dire, bon, là, on vous invite à vous élever. Et elle, elle est un peu trop perfectionniste. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut mal faire les choses ou à la bavite ou à la chine d'angle n'importe comment, mais il faut faire la différence entre l'idéalisme, la perfection et l'excellence. Si vous visez l'excellence, vous pourrez vraiment être fier de vous et continuer à avancer dans le sens où c'est avoir aussi conscience qu'on n'est pas parfait, qu'on ne peut pas tout réaliser en une journée et qu'il y a d'autres plans également à nourrir. Alors que quand on est dans la perfection, dans l'idéalisme, on ne se permet pas quelque part d'intégrer ses imperfections et on peut être vraiment très dur avec soi-même, si ce n'est également avec les autres. Et quand je vous dis tout ça, c'est parce que si vous êtes dans le perfectionnisme, ça veut dire que vous ne vous acceptez pas complètement, vous n'acceptez pas les choses telles qu'elles sont non plus. Vous aimeriez bien qu'elles se passent d'une certaine manière, si possible la vôtre et pas autrement. Et c'est le meilleur moyen d'être déçu et également de faire baisser sa confiance en soi. Quand on regarde le soir sur sa petite liste ce qui n'a pas été fait, plutôt que de se féliciter de ce qui a été fait, voilà. Et puis du coup, ça pousse des fois à en faire beaucoup d'un coup, on se retrouve fatigué après, du coup on n'est plus bon à rien, et le temps qu'on pensait avoir gagné, au final on va le perdre derrière. Donc, je pense qu'il y en a qui vont être vraiment poussés, un petit peu comme si vous aviez, entre guillemets, des ailes. Maintenant, si ici, vous voyez, on était plutôt en harmonie, dans la nature, etc., là c'est complètement aride. Parce que, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas fan, on va dire, des grandes passions amoureuses. Elle, elle est plutôt dans la franche camaraderie. Par exemple, d'un point de vue sentimental, c'est une personne qui peut paraître froide, qui peut paraître distante. Après, heureusement, elle a toujours des bons côtés quand même, c'est quelqu'un d'intègre, d'hyperloyale, de volontaire, de digne également, qui a vraiment des grands idéaux et qui n'agit quelque part qu'en fonction. Donc, il y a quand même des choses à en tirer, de cette reine d'épée, qui sont positives. Maintenant, moi, elle m'avertit surtout de ne pas aller, entre guillemets, dans l'excès, de rester justement plutôt dans cette harmonie d'amener ici avec le soleil. Après, ça peut être un moment où on a besoin, on va dire, de, alors pas de se replier de sur soi, mais de prendre peut-être un petit peu de distance, justement avec tout ce côté mis en lumière avant, ou de remettre peut-être aussi certaines choses en ordre, là, c'est marrant, moi, elle me fait plutôt penser à quelqu'un qui aurait envie de décider d'une stratégie, d'un plan d'action, de voir comment, je ne vais pas dire, on peut s'élever encore davantage, mais presque. Et pour ça, là-dessus, elle vous sera vraiment utile, parce que c'est quelqu'un de très réfléchi et de stable. Maintenant, d'un point de vue amoureux, si vous êtes plutôt ici, que vous rencontrez cette personne, voilà, elle va peut-être vous paraître un petit peu froide, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prime abord, peut-être être un peu trop exigeante aussi. Si, par contre, vous vous retrouvez au contraire ici et que c'est quelqu'un ici que vous venez d'encontrer, voilà, c'est quelqu'un qui brille, ça peut être un artiste, quelqu'un qui est assez esthète aussi. Maintenant, si vous êtes en couple, ça peut être un moment où on se concentre, entre guillemets, un petit peu sur autre chose. Parce que les épées, ça ramène aussi à mettre de l'ordre dans les choses. Et il y a peut-être des papiers, de l'administratif, des choses peut-être qui sont à régler. Peut-être que certains ici ont ouvert les yeux ou ont compris certaines choses justement par rapport à ce qu'ils devaient faire. Et ici, pour moi, c'est un examen en fait clair et net de tout ça pour pouvoir continuer, on va dire, par la suite. À juste veiller avec cette carte à la communication. Comme je vous l'ai dit, on est plutôt dans le chakra de la gorge, à cet aspect tranchant que les signes d'air peuvent avoir. à essayer de rester diplomate et puis à ne pas s'enfermer dans sa tour de Babel. Et voilà. Vous avez compris, c'est comme tout. Il y a toujours un juste milieu à avoir. Alors, on va voir maintenant ici en association le soleil et la reine d'épée. Donc, les messages que je vais vous donner, comme d'habitude, vous faites la part des choses. Tous les messages ne sont pas tous pour tout le monde. Vous revoyez bien chacun selon vos cas. Et là, en l'occurrence, ce serait plutôt pour cette personne ici. Donc, si ce n'est pas vous, vous la reconnaîtrez. Donc, pour certains, on parle de difficultés tant d'un point de vue de la santé que matériel, administratif, relationnel, conjugal ou politique. Notamment pour une femme, on peut parler de frustration voire de conflit avec les enfants qui serait dans ce cas-là plutôt une fille, sur les plans intellectuels, sociaux, religieux, judiciaires. On peut parler pour certains de soucis médicaux justement concernant ceux-ci. Pour d'autres, on peut parler d'un différent avec sa propre mère pour des questions financières. Ça peut être également un rejet d'un banquier. Pour d'autres, on peut parler d'une union d'intérêts pour ou avec une femme au placé. Et puis, enfin, pour d'autres, on peut parler parfois d'une réussite sociale ardue par la reconnaissance d'un talent ou ça peut être aussi l'admission dans un cercle élitiste. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même des cas différents. Alors, on va passer maintenant à votre première quinzaine de juin et là, vous avez le 9 de bâton. Bon, là, ça swing quand même pas mal. Déjà, alors, les bâtons, on est plutôt sur un aspect professionnel et matériel. On est davantage ici dans des signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Donc, ça pourrait se raccrocher peut-être aussi à cette carte-là. Bon, c'est vrai qu'elle est quand même assez chargée. Vous voyez bien que la mer est complètement déchaînée. On peut penser ici aux émotions, même si on n'est pas tant sur ce plan-là, mais qui peuvent du coup déjà swinguer. Le ciel est chargé. Il y a des éclairs, donc ça pète bien. Même s'il y a quand même du bleu, on le voit derrière en fond. Maintenant, le neuf, on est quasiment arrivé au bout du cycle puisqu'on va jusqu'au dix, je vous le rappelle. Et là, vous voyez le bateau, ok, il est chahuté, mais il est quasiment arrivé. C'est-à-dire qu'ici, c'est un petit peu l'ultime épreuve, un peu la dernière étape avant de finir un cycle. Alors, ça peut être la dernière étape dans un projet, ça peut être la fin d'une situation matérielle qui ne vous convenait pas. Ça peut être vraiment sur différents plans, mais on vous dit en tout cas ici, même si vous pouvez vous sentir épuisé ou peut-être avoir un peu moins d'espoir, on va dire, pendant cette période, de le garder bien justement et de rester fixé comme ce bateau sur la lumière, de rester fixé sur le positif, de serrer les dents, vous allez y arriver. Vous y êtes presque, j'ai envie de dire, la lumière est au bout du tunnel. On vient vous dire aussi avec cette carte que vous avez vraiment la force d'y arriver. Vous avez peut-être même plus de capacité que ce que vous pouvez penser. Il faut juste garder entre guillemets courage et ça tombe bien parce que vous avez cette reine d'épée avec ce côté guerrier qui est là juste avant. Donc, c'est que ça avance entre guillemets dans le bon sens par rapport à ce que vous avez pu percevoir et ensuite décider. Il faut juste garder son courage entre guillemets jusqu'au bout. Alors maintenant, ici, avec le soleil en message complémentaire, pour certains, on peut parler de la réussite de mission humanitaire ou d'une aide à long terme aux siens pour qu'ils aient davantage d'autonomie, qu'ils puissent émanciper une bonne éducation pour les enfants, une prise en main, la découverte d'un travail également pour eux, voire d'une vocation peut-être même artistique, intellectuelle, spirituelle ou sociale. Pour d'autres, on vient parler que la réalisation d'entreprises est de plus en plus aboutie. Pour d'autres encore, on parle de voyages lointains mais également de notoriété progressive. Et enfin, concernant les enfants, on parle de résolution de leurs problèmes alors que ce soit scolaire, professionnel ou relationnel. Bon, on va voir maintenant quelles cartes vous avez pour la dernière quinzaine. et là, vous avez la maison d'yeux. Effectivement, ça se couvre. Là, on a une arcane majeure. Les éclairs qu'on avait précédemment, on les retrouve ici. Donc, il va bien y avoir quand même de la tension et de la nervosité. Là, on retrouve Poséidon. Alors, vous pouvez retrouver ici quelqu'un qui est dans le masculin sacré si ce n'est pas vous ou c'est tout simplement les énergies du moment. Là, clairement, avec cette carte, on vient de parler de déconstruction. On peut parler également d'effondrement. Alors, après, rassurez-vous, on parle aussi de construction. C'est un peu on fait place nette pour mieux reconstruire derrière. On en finit avec nos vieux schémas, nos vieilles croyances, peut-être une relation également. Alors, pas forcément que sentimentale, ça peut être aussi relationnel, professionnel, avec votre famille ou vos proches. pour démarrer sur de meilleures bases. En tout cas, là, ça risque quand même de fuser. La maison d'yeux, c'est aussi souvent l'effet, on ne va pas dire brutal, mais soudain, inattendu des choses. On peut parler de bouleversement. En tout cas, au niveau émotionnel, vous voyez qu'ici, ça continue. Les os sont toujours agités. Donc, c'est un moment où il va falloir faire attention à ces instats primaires, animales, ce côté sauvage qui pourraient peut-être sauter directement, on va dire, à la gorge de quelqu'un si jamais il dit quelque chose qui ne lui plaît pas. Là, il risque d'y avoir des conflits. Je vous disais tout à l'heure de faire attention à votre communication. Ça risque d'être un petit peu cinglant, quoi, pour certains. Donc, vous verrez bien. Maintenant, ce n'est pas forcément que négatif, même si généralement, ça ne porte pas des messages complémentaires top, on va dire, mais ça peut être un mal, entre guillemets, nécessaire. Ça peut être également, alors je parlais de séparation parce que, bon, à force d'avoir des tensions, il y en a peut-être qui en seront lassées, justement, mais ça peut être aussi un coup de foudre. On peut le voir aussi comme ça. Et puis, elle représente également les grandes structures, les grands bâtiments, les grandes institutions, les grands groupes, peut-être aussi. Peut-être que certains, par exemple, travaillaient pour un grand groupe et que là, ils arrivent à la fin de cette association, on va dire ça comme ça, parce que c'est juste plus possible, parce qu'on a envie aussi, certainement, ou besoin en tout cas, de passer à autre chose. Donc, ça peut être une rupture également de contrat. Ça peut être ici, aussi, entre guillemets, juste une brouille, vous n'êtes pas forcément obligés de vous séparer. Ça peut être juste que justement, il y a des choses qui, jusqu'à maintenant, je ne vais pas dire s'empiler les unes sur les autres, mais qui faisaient qu'en tout cas, ça ne tournait pas correctement. Et là, voilà, ça va éclater un bon coup. Ça peut tous aussi bien se remettre derrière, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas continuer comme ça. Après, vous verrez bien derrière ce que vous en faites. Là, c'est vraiment l'histoire de la goutte d'eau, du point de mon retour qui est atteint. peut-être que certains dans une relation professionnelle ou affective, je ne dis pas forcément vous, quand je dis certains, ça peut être l'autre, zoaler la face ou imposer un peu trop sa façon de faire, avaient une manière de faire laquelle vous étiez peut-être accommodés et puis là, ça y est, vous en avez marre, justement, vous avez envie de trancher. Donc là, il va falloir faire attention à tout ce qui est stress, colère. Alors, je ne vous dis pas, il y a des colères qui sont saines, mais il y a quand même beaucoup d'agressivité, d'hostilité. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'on vient vous conseiller de vous mettre ici dans la posture de la reine d'épée en mode guerrière pour avoir le courage ici de tenir et puis, on va dire au final de faire ce qu'il faut derrière, de vous défendre aussi, peut-être tout simplement. On peut penser aussi qu'ici, vous avez un nouvel amant, par exemple, ou une nouvelle conquête, voilà, ou peut-être que vous étiez même séparés, ça peut être votre ex, par exemple, ici. Et puis, voilà, vous rencontrez quelqu'un et puis ça ne lui plaît pas, donc, il a besoin de s'exprimer, on va dire ça comme ça. On va voir de toute façon les messages complémentaires que ça donne en plus. Maintenant, faire le tri dedans, puis à bien voir qu'on va revenir sur chaque carte. Ici, par exemple, ça sera peut-être des messages pour cette personne ou pour celle-ci, par exemple. On va commencer tout de suite avec le soleil en association en association avec la maison que pour certains, même si vous pensez que ça allait se passer d'une manière catastrophique ou au pire, etc., en réalité, le meilleur arrive derrière. c'est un peu cette notion de mal pour un bien comme je vous le disais tout à l'heure. D'un point de vue professionnel, il peut y avoir des grosses colères, des égos qui sont aussi en jeu, il y en a peut-être qui veulent empiéter sur votre terrain. Sentimentalement, on peut parler de disputes violentes ou inattendues. Il y a vraiment un effet soudain et brusque avec cette maison. Et puis, d'un point de vue financier, là, il va falloir vraiment faire attention et protéger justement ses finances. Ce n'est pas le moment de flamber. Ensuite, ici, avec la reine d'épée, pour certains, on peut parler de bouleversements soudains, voire violents, peut-être même destructeurs pour certains, pour ou par une femme, si ce n'est sa mère ou sa conjointe. Alors, ça peut être sur les plans social, légal, judiciaire, administratif, matériel, mais également intellectuel ou médical. Il faudra, pour certains, faire attention au risque d'accident, de maladie, d'hospitalisation, d'opération ou de dépression, de conflit ou de crise et de chute. On vient dire à cette personne qu'il serait vraiment urgent de changer son comportement, de s'ouvrir spirituellement ou du moins de se tenir fort sur ses gardes. Pour d'autres, on peut parler de risque de suite de gaz ou de catastrophes naturelles. Alors, ça peut être une tempête, un problème aérien. Et puis, on va finir ici avec le neuf de bâton. Pour certains qui auraient par exemple connu une progression, on va dire, au niveau professionnel ou de ses déplacements qui n'étaient pas terribles jusqu'à maintenant, c'est bien. ça va prendre justement enfin fin, notamment si c'est sur un plan créatif matériel ou avec l'étranger. On peut parler pour d'autres du point culminant, on va dire, d'une maladie grave, donc pas forcément pour vous, mais pour une personne de votre entourage, il y en a peut-être pour qui même, il y aura une histoire de décès. Pour d'autres, on peut parler d'épreuves, d'opposition, de pièges d'ennemis cachés ou de violents conflits, si ce n'est d'une agression. Pour d'autres encore, on parle de crise ultime, on peut parler aussi d'un renvoi brutal, et puis enfin, on peut parler d'un désintérêt total du public pour un artiste, que ce soit d'un point de vue intellectuel, philosophique, ou pour une œuvre spirituelle ou humanitaire, ou médico-sociale. Alors, bon, pour cette dernière, pour les autres aussi, j'ai envie de dire d'ailleurs, là, c'est juste un moment. Effectivement, il y a des choses qui vont s'écrouler, mais je pense quelque part pour être transmuté, pour être purifié, l'eau, ça sert aussi à ça. Donc, malheureusement, des fois, ça y va fort. Alors, on pourrait se dire que votre tirage a mieux commencé qu'il n'a terminé. Maintenant, je pense sincèrement que c'est pour du mieux derrière, quoi qu'il se passe. Je pense qu'il y a des choses qui vont quand même rester, on va dire, inattendues. Après, vous avez pour moi toute la force et le discernement aussi quelque part, le courage et la confiance d'y parvenir et de toute façon, on vous disait que vous n'en étiez pas loin. Donc, je pense juste que c'est un point final à une situation peut-être qui va se mettre mais pour permettre à une nouvelle et bien meilleure d'émerger. Bon, de toute façon, on va regarder ensemble les autres messages que vous avez. Ça nous donnera peut-être un peu plus de précision mais aussi de conseil. Alors, avec les saints et les anges, vous avez eu bien mangé l'archange Raphaël. Alors, je vais le mettre ici et il me semble que c'est les lions aussi qui l'ont eu. Alors, Raphaël, pour ceux qui travaillent avec les énergies qui sont dans la guérison, vous avez l'habitude de travailler avec lui. Il a une aura plutôt vert émeraude qui est liée au chakra du cœur et auquel donc vous pouvez faire appel si vous en avez besoin étant donné que c'est celui qui y rit. Et avec cette carte, en fait, on vient vous dire qu'a priori, on vous avait déjà envoyé des messages dans ce sens. Alors, des synchronicités, des choses qui reviennent, des thèmes, des articles, des conversations de personnes, etc. mais que là, ça serait bien de le prendre quand même en considération parce que pour certains, a priori, il serait temps de manger plus sainement. Alors, peut-être que déjà, certains ont fait un travail par rapport à leur alimentation. Maintenant, comme je l'ai dit au lion, j'ai fait un moment, une formation dans laquelle il y avait de la naturopathie qui m'a fortement intéressée et qui me passionne toujours autant d'ailleurs. Et honnêtement, avant cette formation, je pensais déjà avoir bien travaillé sur mon alimentation, avoir revu certaines choses, je ne buvais plus de café, je m'étais mis au thé vert et puis encore plein d'autres choses. Et puis finalement, une fois que j'ai eu le premier cours, je peux vous assurer que je suis tombée de haut, si on peut dire. Il y a des choses qu'on ne nous avait pas dit, il y a des choses qu'on ne nous avait pas expliquées, il y a des choses qu'on nous laisse croire parce que c'est bon pour les grands groupes, pour le lobbying. Alors question santé, ça fait peur quoi. Alors je vais vous redonner les mêmes exemples que pour les lions, mais il y en a un tas d'autres malheureusement. Dans le manger sain, des fois, on peut avoir des fausses croyances. Moi je pensais au départ que le pain avec les céréales, avec plein de graines et tout, c'était super bon. Et ben non, et ben non. Ces graines, si elles ne sont pas moulues, elles ne peuvent pas être ingérées par le corps. Donc vous pouvez d'ailleurs même le vérifier vous-même quand vous allez aux toilettes. Si vous allez manger du pain aux graines, les graines elles ressortent telles que. Donc les bienfaits qu'on vous vend dans les graines de sésame, etc. Oui, effectivement, ils y sont. Sauf que pour être ingéré, ça ne peut pas être sous cette forme-là. Alors, quand je vous disais que vous pouviez le retrouver aux toilettes, ça c'est cool. Maintenant, il y a des petites graines qui peuvent, elles, ne pas ressortir, mais aller se loger dans vos intestins et créer des inflammations par exemple. Et qui dit inflammation peut dire également douleur, notamment pour des gens qui ont des maladies en rapport avec les intestins qui sont liées à toutes les maladies neurodégénératives également. Chose pour laquelle je ne comprends pas pourquoi dès que les gens ont des maladies dégénératives, on ne leur propose même pas de faire une détox des intestins. D'abord, ça pourrait déjà les aider. Donc, bien manger, c'est quoi ? C'est avant tout s'apporter des vitamines et des minéraux qui sont des éléments basiques et qui donc vont permettre de réguler toute l'acidité que vous allez mettre dans votre corps ou vous allez vous créer en étant stressé par exemple. C'est manger des aliments plutôt crus que cuits parce qu'au-dessus de 80 degrés, toutes les vitamines et les minéraux sont morts. Après, si vous faites cuire certaines choses pendant deux minutes au goût qu'on retourne en tout temps, ça marche aussi. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est quand, vous savez, ça devient un peu brun. Alors, je suis d'accord, ça donne un super goût. Malheureusement, ce brun, c'est ce qu'on appelle la cellule de Maillard. C'est la cellule cancérigène. Le mieux, c'est de manger de saison. Je sais aussi que le bio, c'est toute une industrie qui n'est pas vraiment contrôlée et sous prétexte de laquelle on vend aussi plus cher. Comme je l'ai dit au Lyon, il y a une application qui s'appelle Youka et qui vous permet de voir la composition réelle de chaque chose que vous avez envie d'acheter et les apports aussi au niveau nutritionnel. Maintenant, on vous conseille ici davantage de vous mettre à vos fourneaux que d'acheter des produits qui sont transformés dans lesquels on peut rajouter des choses qui n'ont absolument rien à y faire et qui ne sont pas bonnes pour vous. Tous les E, quelque chose, etc. les conservateurs et j'en passe c'est des meilleurs. Donc, au marché de saison, ça ne coûte pas plus cher. Ben voilà, évitez tout ce qui est chimique, industrialisé. Ça peut aider ou alors faites vos recherches, allez consulter un naturopathe, prenez des renseignements parce que vous pensez à mon avis pour la plupart d'entre vous bien faire pour certaines choses ou vous faire du bien alors qu'en réalité ce n'est pas forcément le cas. Voilà pour la petite parenthèse natureau. Maintenant, sachez que si vous êtes malade ou que vous avez quelqu'un de malade autour de vous, vous pouvez demander de l'aide à Raphaël. Même chose, si vous voulez avoir un mode de vie plus sain, il peut aussi vous aider. Après, restez attentif aux messages synchronicités et autres qui pourraient vous envoyer à nouveau. Je vais vous montrer aussi la carte qui était en dessous du paquet et on a triomphe. Et ça, je pense que c'est une carte pour rassurer ceux qui pourraient vivre des événements assez chamboulants ici. On vous dit bien que vous allez y arriver. Ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. On ne vous demande pas ici de tenir bon pour que vous vous cassiez entre guillemets la figure derrière. D'accord ? D'ailleurs, je vais vous la laisser ici parce qu'elle est quand même belle. J'aime bien cette licorne. Votre ange gardien est toujours là pour vous. Maintenant, on va passer à la carte que vous avez eue avec les anges de l'amour. Et là, vous avez eue laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Alors, je la mettrai plutôt là. D'ailleurs, je n'avais pas fait gaffe. Il y a la lune ici. Donc, il y a peut-être aussi une lunaison qui pourrait être importante pour vous. Maintenant, ça peut être aussi entre guillemets de faire un rituel de libération, peut-être plus particulièrement en période de pleine lune. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo où on est le 19. C'est un peu dommage que je n'ai pas eu ce message-là avant parce que le temps que vous l'ayez, ça risque d'être un peu tard. Mais après, les énergies d'une lunaison ne s'épsent pas d'une minute à une autre. Donc, vous aurez encore le temps. Maintenant, vous pouvez attendre une autre lunaison si vous le souhaitez. Alors, vous voyez, avec cette carte, tout à l'heure, je parlais de la goutte d'eau qui fait déborder le vase ou de... Peut-être qu'il y en a qui se disputaient, on va dire, assez fréquemment. Là, quand on la regarde ici, elle a l'air de ne plus en pouvoir. Un peu comme si elle en avait, entre guillemets, ras-le-bol. Que ça la pompait un peu trop énergétiquement. Ça peut être le cas de gens qui viennent fraîchement de se séparer ou qui vont peut-être le faire. Maintenant, si vous n'avez personne en tête, si vous pensez que vous êtes détaché de tous vos ex et de tout ce qui a pu se passer avec eux, on vient vous rappeler en tout cas qu'il y en a un pour qui ce n'est pas encore le cas. Il n'y a pas besoin de passer son temps forcément à penser à quelqu'un de précis en permanence. Maintenant, ça pourrait être bien de méditer si vous ne le savez pas pour essayer de voir qui c'est. Et quand on vous dit de le laisser partir, ça peut être bien sûr d'un point de vue physique comme dans le premier cas, mais ça peut être tout simplement de couper en fait les liens énergétiques. Il y a peut-être des personnes à qui vous n'avez pas encore pardonné. Vous avez peut-être un ex qui est encore dans votre vie malgré vous ou que vous n'avez peut-être plus envie de voir ou avec qui échanger mais qui ne peut pas s'en empêcher. Alors, on est bien d'accord que ce n'est pas vous foncièrement qui le retenez prisonnier. Maintenant, énergétiquement, vous êtes toujours lié ou ce qu'il s'est passé a toujours quelque part de l'impact sur vous au moment présent. Donc, ce que je peux vous conseiller ici pour certains et ça peut marcher pas que pour les ex-partenaires amoureux mais ça peut être les ex-collègues, les ex-patrons, les ex-membres de la famille, voilà, etc. C'est de faire tout simplement le rituel des bonhommes allumettes. Je vous mettrai d'ailleurs un lien pour ceux qui ne connaissent pas ce rituel ou qui veulent le faire, voilà, un libre à vous mais ce qu'il faut que vous compreniez c'est que si vous avez de la colère par exemple encore envers un ex, même si vous n'avez pas l'impression de la sentir comme ça mais que cette charge est toujours là, ça vous prend une partie de votre énergie et puis ça vous empêche aussi d'avancer correctement et de vous permettre aussi pour certains d'avoir une nouvelle personne aussi dans votre vie alors que du moment où ce sera fait vous allez pouvoir ressentir davantage de liberté, d'apaisement, de bonheur, une capacité même aussi peut-être à aimer à nouveau donc là on vient vous conseiller clairement de lâcher prise peut-être qu'il y en a certains au contraire qui sont encore amoureux leur ex ou qui espèrent peut-être encore quelque chose là clairement on vous conseille quand même ici avec ce jeu d'en finir avec ça pour pas vous retenir vous-même prisonnier de ça pour vous libérer et donner la possibilité à l'univers de vous envoyer surtout quelque chose de meilleur alors après je vous ai parlé des bonhommes à lui mettre mais vous pouvez aussi vous voyez là elle a une lettre dans sa main on peut penser que c'est une mauvaise nouvelle mais vous pouvez aussi vous faire une sorte de lettre de libération par rapport à cet ex où vous lui écrivez tout ce que vous avez envie de lui dire sans aucun filtre le but n'étant pas de lui envoyer mais de vous de vous décharger vous la reliser pour bien en prendre conscience et vous la brûlez ou vous l'enterrez ou vous la noyez dans de l'eau comme vous voulez en décidant vraiment que c'est fini que quelque part cette personne quoi qu'il se passe n'a plus d'impact sur vous et si jamais pour certains il y avait des sentiments qui remontaient encore malgré tout après revenez au présent vous pouvez aussi appeler l'archange Michael pour qu'il coupe les liens vous pouvez refaire également les bonhommes allumettes bon après les bonhommes allumettes on ne les fait pas tous les jours toutes les semaines c'est plus quand il y a une situation qui change peut-être que vous l'avez fait par exemple avec quelqu'un avec qui vous êtes séparé depuis un moment mais qu'entre temps la situation a changé vous pouvez dans ce cas-là le refaire à nouveau vous voyez puis sinon rien ne vous empêche non plus de demander de l'aide à vos guides selon vos croyances mais peut-être aussi à quelqu'un pour qu'il vous fasse un soin et puis qu'il purifie tout ça qu'il nettoie les mémoires aussi peut-être avec cette personne on va passer maintenant à la carte que vous avez eu avec les messages d'éveil de Mario Dugoué et là vous avez eu créateur j'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie par ma volonté de croître je travaille sur ma force intérieure chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation je suis maître de ma vie j'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence à moi de choisir et voilà ceux qui en avaient marre des tensions on vous dit que vous avez le choix que vous avez la responsabilité aussi de votre vie donc à vous de voir et à vous de faire ce qu'il faut entre guillemets pour que les choses cessent pour que les choses aillent davantage dans le sens de la paix et de l'harmonie que je pense que tout le monde souhaite quand même au fond quelque part en vous rappelant que vous avez la force d'y arriver qu'on pouvait déjà vous amener là on vous parlait de courage là vous avez une guerrière bon lui il a l'air bien énervé mais c'est là en tout cas c'est présent et quand on vous dit que vous avez le choix de créer l'ombre ou la lumière dans votre existence c'est bien sûr que chaque choix que vous faites participe à la création et à ce qui est et ce qui fait votre vie maintenant idem quand vous avez une situation qui n'est peut-être pas forcément agréable à vivre qui se pointe d'autant plus si elle est soudaine comme on peut le penser avec la maison d'eux et on va dire assez brute vous avez à nouveau le choix celui de bien ou de mal prendre les choses de faire tout un drame tout un plat toute une catastrophe de ce qui se passe ou d'arriver davantage à vous en détacher à le voir d'un point de vue plus extérieur à ne pas vous laisser engloutir sous vos émotions parce que vous êtes quand même hypersensible et voilà un scorpion qui s'y frotte s'y pique on peut réagir assez vite et assez fort maintenant vous pouvez voir aussi ce qui se passe avec j'ai envie de dire davantage de discernement mais surtout plus de sagesse et de comprendre ce qui se trame réellement de par cette situation si c'est pas un mal nécessaire à un bien s'il fallait pas justement ce moment là ou cette goutte d'eau ou cette dispute pour avoir la confirmation de certaines idées de certaines pensées donc je vous le répète à nouveau vous avez toujours le choix même si certaines solutions sont pas forcément agréables ça ne reste pas moi des solutions alors je vais vous montrer également la carte qui était en dessous du paquet et vous avez eu le ciel m'ouvrira ses portes je m'accroche à ma force intérieure avec la certitude qu'une porte s'ouvrira pour moi je ne me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes l'obscurité est rusée la véritable porte de ma réalisation s'ouvrira en temps idéal je fais preuve de ténacité dans la foi et la vie se déploiera pour moi et celle-là je pense qu'elle vient vraiment pour vous rassurer derrière un peu comme celle-ci en vous rappelant que vous êtes vraiment des gens forts et oui ça peut arriver d'avoir du découragement des incertitudes des doutes tenez bon vous y êtes presque encore un peu de patience tout simplement alors on va passer maintenant aux affirmations positives avec les cartes des chakras et pour le mois de mai vous en avez trois qui sont venus ensemble donc je vais vous les montrer une par une vous avez d'abord eu la carte du cinquième chakra chakra de la gorge en toute situation je fais appel à ma force créatrice et j'exprime mes talents artistiques là pour moi clairement elle va là elle va bien avec le soleil et c'est marrant parce que je vais vous montrer le jeu vous voyez comment il est épais il y a plus d'une centaine de cartes vous avez eu exactement la même affirmation que les balances pour le même mois et avec cette carte on vient vous rappeler que chaque être humain est un artiste en son genre donc vous pouvez faire de votre vie une oeuvre d'art ça ne tient qu'à vous tous les matins imaginez que c'est une toile vierge c'est une page blanche et que c'est vous qui allez décider de ce que vous allez mettre dessus ou dedans donc s'il y en a qui doutez de leur qualité artistique s'il vous plaît arrêtez ça tout de suite parce qu'on a l'air quand même de venir bien appuyé dessus et ce dont on veut vous faire prendre conscience justement c'est de vos talents qui sont uniques à ne pas vous juger par rapport aux autres à vous dire ah oui mais lui il est plus ci et ça etc ne soyez pas dans la comparaison ayez juste conscience tout le monde est différent et ce que vous avez à apporter au monde est unique et c'est ça qui fera votre différence votre originalité je pense que pour les artistes c'est quand même quelque chose d'essentiel donc voilà on va passer maintenant à la deuxième carte que vous avez eu chakra secondaire du coude je prends toutes mes décisions avec assurance et sagesse alors l'assurance on la retrouve aussi ici puis la sagesse je vous en parlais aussi tout à l'heure donc c'est bien que ça en remette un petit coup et c'est marrant parce que cette carte c'est un petit peu comme un déroulé de comment bien prendre une décision on vient vous conseiller ici si vous voulez d'abord de prier la force créatrice de vous guider et de vous aider donc ça fait tout simplement de faire appel à vos guides selon vos croyances et posez-vous pendant un moment vous voyez si vous recevez entre guillemets des éléments d'eux à ce moment là d'une manière ou d'une autre et peser les conséquences que vont entraîner vos choix en essayant bien sûr d'éviter si possible qu'à sa cause du tort à quelqu'un on vous dit aussi que vous pouvez vous amuser à poser la question à des oracles mais ce qu'on vous conseille surtout c'est que une fois que vous aurez pris votre décision une fois que vous aurez pesé tout ça et que voilà la réponse apparaîtra c'est d'agir sans hésiter derrière et de ne pas revenir dessus de ne pas vous reposer de questions prenez bien le temps déjà de vous les poser avant et après ne revenez plus dessus maintenant la dernière carte que vous avez eue pour le mois de mai c'est chakra secondaire du yang le savoir ancestral du guerrier sage s'éveille en moi c'est quand même assez joli cet aspect guerrier et à nouveau de sagesse donc voyez ça va vous permettre vraiment de grandir je pense tout ça et là on vient vous dire avec cette carte que le savoir ancestral en fait il est stocké dans la mémoire collective de l'humanité et que vous comme n'importe qui peut y avoir accès maintenant on vous invite à partir à sa découverte pour votre plus grand bien mais aussi pour celui de tous alors il y en a peut-être comme ça d'un point de vue spirituel justement qui vont avoir accès à certaines données à informations aussi qui vont leur permettre d'évoluer mais je trouve qu'on revient quand même pas mal ici à cette notion de sagesse ce que je vous disais tout à l'heure savoir faire preuve de détachement et de voir les choses réellement telles qu'elles sont plutôt que d'y réagir et maintenant je vais vous montrer la carte pour le mois de juin vous avez eu chakra secondaire du ying après le yang le ying avec bonheur je vis dans le rythme bienfaisant de la force lunaire alors la lune justement on en parlait juste avant c'est ce qui contrôle également les marées et là pour la peine ça y va fort donc d'ailleurs c'est souvent qu'au pleine lune il y a de la colère qui ressort et qu'il se passe pas mal de choses si vous interrogez les gens qui sont aux urgences les nuits de pleine lune c'est la débandade donc on vient vous demander d'accorder votre confiance à l'énergie de cet astre afin de stabiliser en vous bien des processus nerveux et inconscients et vous reconnecter à la nature sachez également que l'argent et le métal qui est allié à la lune vous pouvez également faire de l'eau lunaire quand il y a une pleine lune vous mettez de l'eau dehors et elle se chargera des énergies justement de cette lune voilà ce qu'on pouvait vous dire déjà avec les cartes on va passer maintenant au petit point lito et pour le mois de mai vous avez eu un oeil de tigre qui est une pierre de protection comme vous le savez tous maintenant qui renvoie l'énergie négative à son expéditeur mais c'est également une pierre qui pourra vous aider à identifier vos besoins à faire des choix de vie à vous donner la force de vous faire respecter c'est une pierre qui stimule également la volonté pour dépasser ses peurs elle réduit le stress apporte davantage de confiance à la reconnaissance de soi de ses qualités elle peut dissoudre des blocages également émotionnels en harmonisant le yin et le yang que vous avez là tous les deux d'ailleurs c'est marrant qu'on l'ait ici parce que là c'est plus lumineux et effectivement le yang entre guillemets c'est le soleil et le yin c'est la lune c'est plus ce qui est caché ce qui est dans l'ombre et c'est ce qu'on retrouve davantage ici et puis c'est une pierre aussi qui pourra aider tous ceux qui ont des problèmes au niveau des jambes et qui peut apporter de la décontraction donc ça pourrait être pas mal et puis pour le mois de juin vous avez eu une améthyste qui est reliée au chakra coronal d'ailleurs l'œil de tigre par rapport au plexus solaire mais il me semble que je l'ai déjà dit donc c'est la couleur de la transmutation ça tombe bien c'est une pierre justement qui pourra vous aider par rapport à ces histoires de sagesse en vous apportant du calme au niveau mental ainsi que de la clarté c'est une pierre aussi que vous pouvez utiliser lors de méditation pour avoir une bonne connexion c'est une pierre vraiment spirituelle à vous connecter beaucoup mieux notamment à vos rêves à vos intuitions elle pourra également purifier votre aura et elle peut également aider à combattre des dépendances et d'un point de vue plus physique jouer le rôle de décontractant musculaire pour tout ce qui est haut du corps mais également éliminer les éléments nocifs de celui-ci comme tout ce qui est drogue alcool toxines voilà on va passer maintenant aux fleurs de bac pour ceux qui me découvrent et qui veulent savoir ce que c'est que les fleurs de bac je mets toujours un lien dans le texte en dessous de la vidéo à cet effet maintenant pour les autres j'ai pris le parti de garder les cartes pour que vous puissiez vous connecter aux énergies de ces fleurs puisque là vous pouvez vraiment les voir mais vous pouvez aussi faire ça avec les pierres vous mettre en connexion avec les esprits des pierres des plantes des fleurs pour recevoir et bénéficier également de leurs énergies alors pour le mois de mai vous avez eu olive régénération et vitalité et c'est ce qu'on vous amenait déjà ici avec le bien manger mais je pense également avec le soleil c'est une fleur donc qui pourra vous apporter davantage de dynamisme un certain retour à la réalité mais par le ressourcement on parle de repos récupérateur de régénération physique et mentale et c'est également une fleur qui peut aider à lutter contre l'épuisement et le surmenage ce qu'on peut peut-être vous amener ici plutôt avec la reine d'épée maintenant pour le mois de juin vous avez eu ou au lit amour ouverture du coeur et là je pense que ça vient clairement avec la carte qu'on avait ici laisser partir votre ex parce que cette fleur bon elle va vous permettre de ressentir davantage de bienveillance d'amour universel mais c'est la fleur qu'on utilise quand on veut réparer justement les blessures au niveau du coeur par le pardon la réconciliation et qui aide les personnes qui sont sensibles elle permet de lutter contre les sentiments de colère de jalousie et de suspicion donc là je pense qu'elle pourra vraiment vous aider pour ce mois de juin et bien écoutez voilà je pense avoir fait le tour pour votre guidance j'espère que tous ces messages pourront vous aider au mieux je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous remercie aussi d'avance pour tous vos messages pour tous vos commentaires pour tous vos likes pour tous vos partages pour tous vos abonnements bienvenue au nouveau et merci aux anciens pour votre fidélité je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière prenez tous bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt les scorpions Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada